En Côte d'Ivoire, la participation des femmes en politique reste encore faible malgré les avancées récentes. Dans ce contexte, la formation leadership des femmes aspirant à participer aux élections est devenue une priorité pour la direction du genre et de l'équité du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Elle a initié une formation leadership politique à l'endroit des femmes. La formation a pour objectif de renforcer les compétences des femmes en matière de leadership, de gestion de projets, de communication et de prise de décision. Cette formation des femmes dans les domaines du leadership politique s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien de faire des femmes des actrices principales de l'espace politique. Elle participe du vaste programme leadership féminin et gouvernance politique qui a pour but d'accompagner les femmes ivoiriennes sur la voie du leadership politique par la formation en vue d'atteindre les objectifs nationaux relatifs à la place des femmes en politique et les objectifs de développement durable en la matière. La journée d'aujourd'hui s'est articulée autour de plusieurs points. Comment faire le marketing de soi-même, c'est-à-dire se regarder comme un produit et puis se vendre aux électeurs pour qu'ils puissent vous acheter. Ça veut dire qu'ils vont vous voter quand je dis vous acheter. Et nous leur avons appris aussi dans le marketing les éléments nécessaires. Ce sont des femmes. Ces éléments-là partent de la tenue vestimentaire à la gestuelle, à la posture qu'on adopte quand on parle aux électeurs. Ils s'articulent aussi aux couleurs que nous portons, ils s'articulent aussi autour de la proximité, mais aussi de la culture que nous développons, de nos valeurs. Les livres que nous avons lus il y a des années doivent ressortir et nous faire marquer par des valeurs que nous développons parce que je suis candidate et les électeurs doivent trouver des valeurs en moi, ils doivent voir en moi quelqu'un de crédit, quelqu'un de posé. Et c'est votre posture, c'est votre langage, c'est vos exemples, c'est vos valeurs qui vont émerger quand vous serez sur le podium en train de faire campagne. Et nous avons permis à ces femmes-là de les acquérir. L'initiative du ministère de la Femme est le fruit de la collaboration avec l'ONG canadienne Initiative de coopération et d'appui aux actions humanitaires et de développement. Elle bénéficie également de l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est une formation qui a été très formidable. Et il faut connaître le leadership. Plusieurs modèles de formation sont prévues entre autres Leadership, stratégie politique, personnages blondiques, genre et développement, oratoire, intelligence émotionnelle, habilité politique, habilité de communication, mobilisation des équipes.